Bonjour et bienvenue en Andalousie pour l'essai de la Honda Civic de 9ème génération. La nouvelle Civic conserve la silhouette de l'ancienne génération. Les mensurations sont pratiquement équivalentes. Elle gagne un peu en longueur à 4,30 mètres, en largeur aussi 2 ou 3 centimètres. Et en revanche, elle perd 2 centimètres en hauteur aux environs de 1,45 mètres. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le CX descend maintenant à 0,27 mètres, ce qui est quand même très très bien dans la catégorie. A l'intérieur, la nouvelle Civic offre une qualité perçue en léger progrès. Ce n'est pas encore à la hauteur des marques premium, mais parmi les généralistes, je trouve ça tout à fait satisfaisant. C'est plus lisible que précédemment. Il en va de même pour l'ergonomie qui a progressé, notamment à propos de l'engine start pour démarrer la voiture. La position de conduite est toujours convaincante, même si on regrette qu'il n'y ait pas une possibilité de descendre un peu plus le siège conducteur pour avoir une position à l'allemande. L'habitabilité a selon nous très légèrement régressé, mais ça, on n'a pas amené notre maître avec nous, faute. Et pour le coffre, ici, on a 470 litres, ce qui est quand même 100 litres au-dessus de la moyenne de la catégorie. À part une qualité de finition moyenne, on reprochait à l'ancienne génération de Civic une rétrovision vraiment mauvaise. Et là, avec le nouveau dessin du hayon, c'est devenu vraiment tout à fait correct. Si par rapport à la précédente génération, les trois cylindrés sont conservés, on note néanmoins de nettes évolutions sur les moteurs. C'est le cas avec le 2.2 diesel qui, avec 350 lm et 150 chevaux, s'en sort très honorablement. Mais le plus étonnant avec ce moteur, c'est la progression qui a été faite dans la chasse au CO2. Maintenant, on n'est plus qu'à 110 grappes. Si on apprécie ce moteur pour son anctuosité de fonctionnement et son relatif silence, il faut aussi rajouter qu'il est bien servi par une boîte mécanique à 6 rapports bien étagés. Mais malheureusement, pour ce qu'il souhaite, il n'y a toujours pas de boîte automatique avec cette motorisation diesel. Avec ce diesel, on arrive sur la Civic à une consommation moyenne, en étant vraiment très sage avec l'accélérateur de 5.7-5.8 litres au 100. Et si on force un peu, on passe 7 litres et ça reste tout à fait dans la norme de la catégorie. Le comportement de la nouvelle Civic est dans l'ensemble tout à fait satisfaisant. A notre avis, il a à peine progressé par rapport à celui de la précédente génération. Pour l'agrément en général, on notera des progrès faits sur la direction à assistance électrique. Elle offre un meilleur feeling et elle est encore plus directe que précédemment. En dynamique, là où la Civic a le plus évolué, c'est en confort avec quelques petites modifications au niveau du train avant et surtout à l'arrière grâce à l'adoption de nouveaux cylindres blocs, en fait empruntés à la grande familiale légende. Ces cylindres blocs ont permis de monter des bras de suspension plus rigides et en même temps d'avoir un tarrage des amortisseurs beaucoup plus souple, ce qui permet d'avoir un bien meilleur confort en vertical et des bruits de roulement nettement atténués par rapport à la précédente génération. Cette neuvième génération de Civic sera commercialisée en France à partir de février 2012 et le diesel représentera les trois quarts des ventes. Ce 2L 2 est vraiment convaincant et on comprend qu'il représentera la majorité des ventes et surtout, il est proposé à un prix très abordable, 24 500 avec le deuxième niveau de finition, l'exécutive, ce qui est environ 3 000 euros de moins que la concurrence. A part les moteurs, cette Civic de neuvième génération progresse tout azimut, aussi bien pour la visibilité côté arrière, au niveau des suspensions, du confort, de l'agrément de conduite, de la qualité personnelle intérieure et du coup, tout ça, tous ces petits détails font qu'elle est parmi les compacts les plus recommandables du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada